... Un sarjet de cours, c'est un instituteur muté au moins secondaire pour perdre les mêmes prestations qu'un professeur à qui l'État du Sénégal devait une formation après 2 à 3 ans de service. Malheureusement, jusqu'à présent, tel n'est pas le cas, il y a parmi nous des sarjets de cours qui ont fait 10 ans sans être formés. Nous sommes là aujourd'hui pour encore rappeler ce nouveau gouvernement qui certes a fait des efforts, qu'il a lancé un slogan et il ne doit pas tarder à régler ce problème parce que sans la formation, l'État encourage l'iniquité à l'école alors que l'école est appelée à former tous les Sénégalais. Aujourd'hui, dans le système, nous sommes 2 000 à 3 000 sarjets de cours à attendre une formation. D'ailleurs, il y a certains même qui ne souhaitent plus aller à la formation parce que s'ils sont formés, ils risquent d'être rétrogradés parce qu'ils ont avancé dans la hiérarchie B. L'instituteur est dans la hiérarchie B alors qu'il y a parmi nous certains qui aspirent à rejoindre la hiérarchie A. Donc, il y a certains qui préfèrent ne plus être sargés parce qu'ils ont assez perdu de temps. Le collectif est en phase avec les syndicats. Seulement, c'est une question spécifique. Alors que nous savons qu'un syndicat ne peut pas porter un point. Les syndicats ont le rôle de défendre tous les enseignants alors que là, nous avons une question spécifique. Aujourd'hui, nous avons préféré, je l'ai dit tantôt, changer de format parce que d'habitude, on organisait des points de presse. Nous sommes éparpillés pour venir de donner cet aspect très important. Aujourd'hui, quand nous sommes en vacances, nous avons dit pourquoi joindre l'utile à l'agréable, organiser une journée d'intégration, passer une journée ensemble. Là aussi, le ministre avait dit qu'il allait nous recevoir. Malheureusement, nous comprenons son emploi du temps. Ce n'est pas encore le cas, mais nous sommes toujours en vacances. Il nous reste quelques jours. Et je ne veux pas également que cette question, nous ne connaissons pas la question. La question, nous maîtrisons la question. Et si parfois, on laisse de côté les concernés pour régler le problème, on peut faire des erreurs. Donc, nous demandons au ministre de nous recevoir, de parler avec nous sur cette question pour essayer de trouver les voies et moyens pour régler dardard cette question. Aujourd'hui, nous sommes avec ces chargés de cours et nous exigeons, nous ne demandons pas, nous exigeons la formation de ces chargés de cours sans quoi nous risquons une ouverture perturbée. C'est une assurance que nous vous donnons ici à Diamnajo. Donc, nous demandons à l'État d'atteindre le pas et de faire tout pour prendre en charge l'ensemble des enseignants chargés de cours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada